bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui est un grand jour puisque tu visite notre appartement donc en fait on a acheté un appartement il ya quelques mois et on le visite enfin enfin aujourd'hui j'attendais ce moment avec impatience donc on va les visiter pour notamment faire les mesures pour la cuisine pour voir un peu dans quel état il est pour essayer de se projeter un petit peu donc voilà je vous embarquez avec moi je vais tout vous filmer donc ici ce sera notre chambre ici la chambre de la petite la vue est super bien dégagée je suis trop contente et là notre dressing bureau voilà ici là c'est un petit placard et voilà la salle de bain qu'on refera sûrement un petit peu et si on a le salon et la cuisine alors voilà l'état de la cuisine bon bien évidemment ça y va sauter on va la refaire par contre il ya un radiateur juste là et en fait ça n'était pas rendu compte sur le plan et j'espère qu'on pourra le retirer parce que voilà dans la cuisine ça nous prend quand même beaucoup de place c'est vraiment pas top et j'avais envie de faire un îlot central donc à voir si on a de la place si c'est faisable je ne sais pas du tout voilà on en est donc ça y est on rentre de la visite alors on est super content globalement voilà on a hâte on a hâte de s'installer dans l'appartement par contre voilà il ya deux petites difficultés de petit challenge on va dire notamment cuisine salon en fait avec une nouvelle norme ils mettent des radiateurs énormes mais vraiment ils sont immenses ils sont hauts ils sont larges il y en a un vraiment dans la cuisine qui est énorme qui prend tout un point de mur un autre dans le salon aussi car un peu gênant du coup ça on va voir comment on va s'organiser après on a de la chance on n'a pas de on n'a pas de télé mais on a quand même l'ordinateur où est ce qu'on regarde en fait on a un grand écran d'ordi un mec où on regarde Netflix et tout ça donc à voir où est ce qu'on va pouvoir l'installer ensuite pour la cuisine moi je voulais un îlot central à voir si c'est possible ou pas c'est peut-être pas possible en fait par rapport à la configuration on verra comment est ce qu'on va faire ça c'est un petit challenge et je vais m'y mettre dès maintenant en fait je vais chercher un cuisiniste tout de suite je vais sonder plusieurs cuisinistes pour voir chez ikea clairement je pense que ça va pas être possible puisque il nous faudra vraiment du sur mesure vu vu la configuration de la cuisine ensuite on commandera le dressing tout ça mais ça ça arrivera vraiment quand on quand on emménagera j'ai trop hâte mais vraiment j'ai trop trop hâte d'avoir ma pièce mon bureau mon dressing et ne pas avoir tout ce bazar vraiment dans ma chambre j'ai trop trop hâte mais vraiment je vais déjà commencer à repérer des meubles le canapé là clairement il ne passera pas dans notre futur salon parce que c'est un canapé d'angle avec une méridienne ça passera pas voilà donc d'ailleurs je pense que je vais vendre pas mal de choses la table basse est pas ça c'est très bien l'enfilade avoir faut que je la mesure pour voir voici elle passera ou pas dans les chambres il y aura juste lit et table de chevet et c'est tout je veux aucun autre meuble en fait à part dans le dans la chambre de la petite où je ferais un style montessori j'ai trop hâte d'ailleurs de lui faire sa chambre ce qu'ici on n'avait pas de une chambre pour elle en fait on attendait de recevoir l'appartement qu'on a acheté mais c'est vrai que le gros challenge ça va être la cuisine et je sais pas comment on va faire je pense qu'on va saouler les cuisinistes on va aller voir tous les cuisinistes qui existent en région parisienne pour qu'ils nous aident à trouver des solutions et qui nous propose quelque chose de de pas mal avec un inocentral voilà à voir si on aura ou pas l'inocentral on verra mais j'avoue que moi j'ai vraiment très 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 envie pour la salle de bain aussi elle est vraiment très grande et ce qui est bien en fait c'est qu'ils ont mis une arrivée d'eau dans les toilettes pour la machine à laver ça c'est trop bien parce que vous savez que les nouvelles normes les toilettes sont vraiment grandes les normes handicapées et du coup dans notre cas on mettra la machine à laver dans les toilettes et je pense qu'on prendra aussi peut-être un sèche linge on verra mais au moins on n'aura pas la machine à laver ni dans la cuisine ni dans la salle de bain je suis trop contente donc on va avoir une big salle de bain franchement la salle de bain est big on changera quand même l'évier le miroir tout ça on fera un truc sympa là on a vraiment de l'espace du coup comme il n'y a pas la machine à laver on a vraiment beaucoup d'espace je suis trop contente dans les toilettes bon on pourra mettre machine à laver tout ce qui est un peu produits ménagers tout ça c'est top vraiment en termes de rangement en fait on est on est vraiment trop trop bien et ça je suis contente parce que voilà j'ai vraiment envie d'avoir les choses super bien ranger je vous ferai de toute façon des vidéos organisation rangement tout ça comment on va s'organiser nous pour battre pour tout ranger chez nous pour qu'ils aient le moins de choses qui traînent dans dans toutes les autres pièces en fait que tout soit super bien rangé j'ai vraiment trop hâte de vous filmer tout ça mais vraiment vous ne savez pas à quel point je suis excitée j'attends ce moment depuis tellement longtemps je suis trop contente j'espère que vous serez rendez vous pour mes prochaines vidéos et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations de cuisinistes de me les mettre en commentaire j'avoue que voilà je reconnais quelques unes de noms mais je n'ai pas de recommandations quoi que ce soit donc si vous en avez n'hésitez pas à me dire par qui vous êtes passé vous et si vous étiez satisfait et d'ailleurs le parquet qu'on a choisi vraiment trop beau en fait c'est un parquet clair et il donne trop bien il est vraiment trop trop beau normalement on a notre appartement en juin donc voilà on va patienter encore quelques semaines mais mais voilà on l'a bientôt 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 voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo bah je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao